hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici la chloé du montage juste pour vous faire un petit message parce que du coup quand j'ai commencé à filmer ma carte mémoire a eu un petit souci donc du coup le début de la vidéo ne s'est pas enregistré mais pour vous contextualiser ce qui est en train de se passer je commence la vidéo en faisant mon sac parce que je vais passer le week-end chez kiki donc au programme skin care shopping entre filles etc vraiment un petit week-end chill comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo du coup si cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker à me mettre un petit commentaire pour le référencement activer la cloche de notification pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne et je vous dis bonne vidéo du coup je disais j'ai un problème de carte mémoire franchement ça me fatigue bref du coup je disais oui donc là c'est bon mon sac est prêt par contre il y a un truc que j'ai perdu enfin je l'ai pas perdu je préfère me dire que je l'ai pas perdu parce que ça va m'énerver que je ne retrouve pas c'est ma poignée en fait parce que là vous êtes sur le stabilisateur mais je n'en retrouve pas ma poignée en fait parce que le stabilisateur il est long il est long il est grand et en fait j'ai acheté ma poignée exprès j'ai rangé tout mon matériel après le carnaval et je ne retrouve pas en fait ma poignée et ça me déplaît ça me déplaît fortement puisque pas déconner en plus ça a coûté bien cher il est hors de question que je rachète une autre poignée désolé pour l'éclairage qui est probablement abject et je veux pas partir c'est ça parce que ça m'aide à vloger en fait dehors c'est une blague c'est pas possible ça tout ce que j'ai je perds tout ce que j'ai je perds je suis toute seule à vivre dans une baraque je suis pas foutue de retrouver mes trucs et pourtant mon appartement n'est pas si emménagé que ça je comprends pas ça me saoule quel sac le dernier sac que j'ai utilisé pour aller au carnaval c'est ma sacoche ma sacoché sur moi donc en fait j'aurais aimé comprendre je n'ai pas utilisé à peut-être dans le sac noir j'ai utilisé le sac noir ce n'est pas dans le sac noir non alors là je comprends pas où est ce que j'ai mis la poignée c'est une blague tu repites un fou j'ai pas utilisé ça ah ça doit être dans le sac de ma voisine purée je suis sûre et je le savais mais non c'est pas ça doit être dans le sac de la voisine bonjour vous êtes sur la message revue 07 je vais pull up mes filages ventre et attendez ce que j'ai mis comme out sheet un petit truc cosy oui c'est dur un week-end que je vais faire chez ma meilleure amie je suis déjà chargée avec tout ce truc bref bon c'est parti je vous montre voilà mon out sheet petit out sheet simple cosy attendez voilà je suis soufflé je vais mettre le manteau qui juste derrière voilà simple efficace leggo tout 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 Qu'est-ce qu'elle fait ? Bonjour C'est en train d'écouter de la musique là ? Ben oui Jamais C'est de la musique chrétienne Pourquoi je pose la question je sais pas Bonsoir Qu'est-ce que tu fais ? La bise Ma pauvre Ça brûle la bouche Raphaël Hot and spicy Elle est restée bien pour consulter Après comme super mais ça va c'est pas mauvais Je mange des Pringlers Raphaël Ma famille a des anticédons de colon Tu me fais manger des trucs épicés C'est trop bon Ah faut que je regarde ça d'ailleurs Quoi ? Les Mouna masque En fait tu vois ça me fait tousser T'es pas toi qui regarde T'es blabla Si tu regardes T'es blabla Fuit Moi tu mens Ça va me donner les hémorroïdes On a plus aucun filtre sur cette chaîne YouTube mais moi j'ai décroché un peu de lina j'arrive plus à me dans ce flèche elle monte la bouteille elle a cassé elle a cassé le bouchon dans la bouteille qui fait ça regardez non je peux pas montrer sa tête mais si vous voulez comme elle regardez le manger comme elle est en train de faire mais rafael pourquoi en fait elle s'est pas ouvri la bouteille le bouchon était pas bon en plus le focus est tellement bien fait vas-y en quoi tu sens toi tu peux le faire ça va tomber dans la bouteille par contre tout ça de bouchon qui reste enlevé c'est pas moi qui pourrais t'aider parce que je sais pas ouvrir ça vu que je n'en bois pas ça va il reste du bouchon je pense qu'il restait pas beaucoup mais fais attention que ça tombe pas dedans la cotité du bouchon qu'il reste là qu'est-ce pas c'est là ça sent ça sent j'ai peur vas-y qu'ils ont quoi tous en toi ouais c'est bon ouais elle a réussi super je sais t'es pas sans peine regardez le mini coca mais c'est trop mignon c'est du quoi 25 centilitres 250 millilitres ouais 25 centilitres c'est tout petit non mais si vous prenez cette commune un baby coca j'aime beaucoup le mini trépied me manque ce trépied là il est grand purée ma tête c'est vraiment pas bon ça va pas du tout bon qu'est ce qu'on fait quel est le programme du jour déjà on va voir Bob Marley one lord one heart let's sleep tu ne réponds pas à la question mais j'ai déjà dit ce qu'on fait on va à Ikea et puis c'est tout ouais et c'est tout ouais et c'est tout je dois chercher une chaise mais je sais pas si j'ai la force ou est-ce que tu dois chercher la chaise je sais pas justement où elle est bah à Ikea une chaise de quoi de bureau et ben figure toi que mon pommeau de douche c'est chez bm laissez-moi vous raconter mon pommeau de douche il est cassé enfin genre il fonctionne plus l'eau n'arrive plus dans le pommeau pour que ça coule du coup ça fait que ça fait un jet dans le tuyau et je suis obligé de me doucher avec ça c'est une catastrophe donc là comment on va à Ikea je vais acheter un nouveau pommeau de douche le pommeau que tu as c'est à Ikea que tu l'as acheté ah bah il y a Leroy Merlin aussi pour ta chaise de bureau si ils vendent ça là ils vendent tout à Leroy Merlin du coup là la mission c'est de trouver un pommeau de douche puisque je dors chez Kiki donc ça va mais quand je vais rentrer chez moi je vais pas passer ma vie à me doucher avec un tuyau et j'avais déjà cherché des pommeaux de douche sur Amazon sauf qu'en fait 17 euros le pommeau avec le truc là faut pas déconner donc du coup là on va chercher un pommeau de douche aussi et j'ai 2-3 trucs de make-up à acheter parce que là pour les tournages t'as faim pour les tournages des clips je vais me make-up toute seule normalement donc il me manque 2-3 trucs pour faire des make-up vraiment on point 2-3 produits mais pas grand chose franchement flemme de dépensée faut que j'envoie pour la skin care peut-être un ou deux parce que la crème en fait je sais pas ce que faudrait que je teste avec vous parce que j'ai commandé des trucs sur YesStyle YesStyle je déconseille fortement c'est de la merde non désolé c'est de la merde en plus les packagings sont arrivés tout pété moi non et ben moi non très mauvaise expérience très très mauvaise expérience mon colis est arrivé en un mois j'ai commandé 3 produits un baume à lèvres la neige en miniature en 3 grammes un sérum et une crème ok j'ai commandé les produits le truc est arrivé en un mois parce que déjà il y a un des produits qui était en rupture de stock donc le temps que ce soit remis en stock j'ai dû attendre 2 semaines et demi 3 semaines ensuite ils ont envoyé le colis et j'ai reçu le colis peut-être en 2 semaines encore donc ça fait même plus d'un mois en vrai le jour où j'ai commandé c'est le jour où on regardait les chita girls non ben ça fait plus d'un mois c'est très grave tout ça pour qu'au final il me manque un produit ces gens là se foutent vraiment de ma gueule en fait ça va pas se passer comme ça déjà je vais faire réclamage parce que même si c'est un produit qui coûte 3 euros ça reste quand même 3 euros et franchement yesstyle ne verra pas mon argent de si tôt parce que je suis pas couteau du tout là du tout tu manges t'as pas faim ? si moi je veux mon café avant avant toutes les choses parce que je ne peux pas me réveiller si je n'ai pas mon café c'est important qu'est-ce que j'en the toldest ? ? Sous-titrage ST' 501 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 Voila ! Sous-titrage ST' 501 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 Bon nous sommes rentrés On va faire un unboxing Le sachet rempli Bon il y a les trucs de Kiki Il y a mes trucs aussi dedans Je vais tout vous montrer Je vais tout vous montrer Mais vous montrer ce que t'as acheté aussi Montre peut-être pas ta tête Mais tu fais partie Alors bon on vous a déjà montré Kiki qui a acheté la bombom cream C'était quoi la teinte J'allais dire la teinte Mais c'est pas la teinte C'est comment ça s'appelle Probiotique d'hibiscus et complexe brésilien Apaisant Pèse les peaux sèches Et répand la barrière d'hydratation Et bien ça on avait vraiment qui Du coup Kiki qui a acheté ça En gros le packaging est comme ça Sol de jamiro Et la crème est comme ça C'est le grand format qu'elle a pris C'est pas le petit Elle a pris la bleue Et malheureusement il n'y avait pas la brume Qu'est-ce qu'elle a pris d'autre ? Un blush Kiko Kiko a sorti une nouvelle collection La mise au point peut-être oui Kiko a sorti une nouvelle collection de blush Days in Bloom En fait c'est un 3 en 1 Ça fait quoi ? Blush, fard à paupières et Rouge à lèvres Et rouge à lèvres Voilà Et du coup la teinte c'est un petit rose Comme ça C'est la teinte 04 Comme ça Et il est très bien Le packaging est mignon Le packaging est mignon Avec des petites fleurs comme ça dessus C'est la collection printemps je pense C'était combien de 19 euros ça ? 14 euros ouais Pour un petit truc comme ça C'est trop Au moins c'est pas 19 euros Parce que les prix de Sephora C'est encore une autre histoire Elle a pris un petit fixateur NYX Comme ça Fini satiné Bon la base je vous ai dit J'ai apporté ce fixateur Un crayon à sourcils Pour ces gros sourcils broussailleux Et qu'est-ce qu'elle a pris d'autre ? Ah oui Le gel Et le petit gel à sourcils de NYX Comme ça Pour fixer les sourcils Bro lift Tout ça tout ça Et du coup moi Alors j'ai pris aussi un gel à sourcils Mais il est pas fixant C'est vraiment genre Elle m'a expliqué la dame C'est un gel qui va Brosser en fait Genre définir les sourcils Et les fixer Mais après Mais ça va pas faire genre En fait il se suffit pas à lui-même quoi C'est un truc que tu mets Avec un compliment C'est que moi Dans tous les cas Je suis obligée de faire mes sourcils Et d'avoir de la pâte Ou du crayon Parce que ben Ils sont trop clairsemés Donc en fait Le fait de combiner les deux Tout à l'heure J'ai testé avec le gel de Kiki Et ça a fait Résultat plutôt pas mal Tu vois Et les sourcils sont bien disciplinés Enfin je sais pas Moi je vois la différence en fait Genre Avec la pâte à sourcils Seulement Ça fait pas cet effet là Du coup j'ai pris celui de NYX Vu qu'il coûtait pas cher Je vais le tester Et je verrai ce que ça donne De toute façon je vous dirai J'ai pris aussi chez Sephora Un stick bronzer Parce que ça fait un moment Que je devais acheter un bronzer Vu que là Ce que j'utilise C'est vraiment la S Étant donné que Ben j'ai mes clips En fait Donc là C'est bon En fait Faut pas que je rigole avec mon maquillage Du coup J'ai acheté ça A la limite le blush Ça peut pas assez Puisque j'ai un blush poudre Donc même si c'est mettre que le blush poudre C'est pas grave Mais par contre Va pas falloir que je rigole Avec tout ce qui est contouring Etc Les points de lumière Et tout Parce que là C'est caméra cinéma Donc toutes les imperfections Vont se voient Qu'il est hors de question Que j'apparaisse comme un fantôme Sur les vidéos Parce que ça va m'énerver Sachant que c'est moi Qui me maquille toute seule Donc je pourrais m'en prendre Qu'à moi même C'est ça le pire Du coup voilà J'ai investi Dans un petit stick à contouring Un peu huileux Bah bah ça se voit À la caméra Wesh Purée Et La teinte Putain je l'ai Oh là là Fait chier Je l'ai salie La teinte c'est la 0.4 Je l'ai testée Donc Et c'est celle qui m'allait le mieux C'était la plus chaude en plus Du coup voilà Et il est comme ça Ça va il y a beaucoup de matière dedans Mais il est très gras je trouve Bon après c'est un bronzer Et c'est du C'est du stick Donc bon Avant ce que ça donne J'ai aussi pris chez Sephora Une crème De chez The Inkey List Je voulais tester Pour La crème de nuit Alors c'est une crème qui hydrate Et garde la peau saine Voilà C'est écrit idéal Pour tout type de peau Donc à tester Elle est en forme à 50ml Donc elle est comme ça Je l'ai eu pour 8,50€ Ah bah Elle est pas chère Franchement The Inkey List C'est une bonne marque Ils font de bons produits Ça me fait penser à The Ordinary Ils font de bons produits Des produits pas chers en fait Ouais ça me fait penser à The Ordinary En termes de rapport qualité prix Et là en ce moment Je teste le sérum D'acidia hyaluronique Et il est très très bien Donc je me suis dit Pourquoi pas tester la crème Sachant que je n'ai plus de crème de nuit Et du coup la crème Je sais pas si vous allez voir Voilà Elle est comme ça Elle est très fluide Ah ouais Maman Tu veux tester Ah ouais non Ah oui non Ouais non Elle a l'air rafraîchissante aussi C'est satiné Ah j'aime beaucoup Ouais ouais Mais c'est une crème à Ouais léger et hydratant C'est une crème à l'eau en fait Omega Water cream Elle est super bien J'aime beaucoup Bon à tester sur le visage Je vois en sorte que ça donne Sachant que c'est censé être pour la nuit Et que tu peux utiliser de jour comme de nuit Il y a les deux dessus Chez Kiko Alors j'ai pris un gommage pour le visage Parce qu'en ce moment J'ai beaucoup de boutons Et là ma peau est granuleuse Donc j'ai pris un gommage pour tester C'est un gommage visage doux Les grains ont l'air très fins Je sais pas à voir Je vais tester tout à l'heure Pure Clean Scrub De la gamme skincare de chez Kiko A tester parce que j'ai jamais A tester parce que j'ai jamais testé La gamme skincare de Kiko Et j'ai pris aussi une base de make-up Parce que là il me reste la The Ordinary Mais elle est cracra Et j'ai l'impression qu'elle fait plus effet C'est ça Et du coup j'ai testé cette base en magasin La conseillère m'a fait tester Donc c'est pareil la base de chez Kiko Elle a l'air super bien Et elle me fait beaucoup penser à la ELF Et du coup à la Milk Regarde Raphaël Elle est bleue Elle est bleue comme la Milk Enfin la ELF Plus la ELF Je sais pas En fait là tu vois que c'est une vraie base à make-up Parce que c'est pas comme celle que la dame m'avait fait tester Où c'était granuleux Tu sais je déteste les bases comme ça Ah T'as vu ? Ouais Et c'est hydratant Et l'autre que t'as fait tester j'ai acheté ça Mais dis-toi que la NYX elle est pareille Mais en transparent C'est une horreur Ça fait des granules partout Eh ben la NYX c'est pareil Dis-toi que la NYX c'est pareil C'est pour ça que j'ai dit de pas acheter ça Mais celle-là elle est Je sais pas si vous allez voir à la caméra Oui ça fait un effet brillant En fait c'est une base hydratante Et je me suis dit Vu que je mets déjà De la poudre sur mon visage Et que Ma peau est mixte Du coup C'est bien Parce que moi J'ai tendance à faire une full skin care Sur mon visage Avant de me make-up Genre quand je fais mes full face C'est ça Surtout je sais que le jour de mes clips Va falloir que ma peau soit bien hydratée Bien glowy Pour que ça puisse bien se voir à la caméra Donc il me fallait une base Qui puisse sceller l'hydratation Mais en même temps préparer la peau au maquillage Et celle-là je l'ai testée Elle a l'air très bien Je vais la tester sur mon visage Je vous en dirai des nouvelles Mais déjà par contre Je trouve le packaging très professionnel Cela dit Là quand il a fait son repas Je vais pas la montrer Mais elle a fait son petit repas Moi j'ai besoin de faire un petit food Bien sympathique là J'avais déjà commencé Mais moyen tu vois Je suis claustrophobe Ne ferme pas Tu es claustrophobe Au point de ne pas vouloir fermer la Non mais Raphaël Tu es vraiment dans l'excès Un peu plus d'elle C'est vrai Mais venez la chercher Pourquoi m'a peut-être pris de goût ? Ben oui J'allais pas laisser ta vieille peau comme ça C'est un bouton qui est de cette grosseur là ? Où ça ? Ah ce que tu purgeais Je pensais que c'était le bouton qui était de cette grosseur Mais c'est ta peau Tu m'as fait peur Ah ne purge pas ta peau comme ça aussi Bon alors On va faire une petite skin care On va profiter pour tester Les produits Alors j'ai nettoyé mon visage déjà Kiki est à côté de moi J'ai nettoyé mon visage Donc là j'ai rien sur ma peau Ce stard là Je l'ai explosé Juste avant de Juste avant la douche Mais en fait Il me fait tellement mal Qu'il n'y a pas grand chose Qui est sortie dedans Je pense que c'est un bouton hormonal Pourquoi faire alors que j'ai déjà eu mes règles ? Je ne sais pas ça m'énerve Mon dieu J'ai plein de petites peaux De petites croûtes Regardez dans ma peau Non c'est pas possible Non en vrai je chipote pour rien Parce qu'il y a pire Il y a vraiment pire Mais c'est pas bon C'est pas possible Tu vois ça là C'est pas possible non plus Mon front ça va C'est pas trop Mais c'est sur tous les joues Tu vois C'est sur tous les joues Donc Je vais tester le gommage Kiko D'abord T'as pas de toute petite serviette ? Je le savais Puis je vais humidifier Vite fait Histoire de dire que Parce que j'avais déjà séché ma peau Allons voir comment il est Ah il est très liquide hein Maman Quand le tube coule tout seul À peine t'as appuyé dessus Les grains sont très petits J'aime bien Ah ouais Ah ouais Maman Ah ça décape hein Oh là là Ah ouais Waouh Ah j'aime trop Non mais je trouve que Pour un gommage C'est frais Je sais pas si tu sens La sensation de Prichure sur Dans le gommage Les grains sont très fins Et il se dilue Petit à petit Mais c'est pas Ça fait pas Ça fait pas mal non Ça gomme en fait Juste contre ce qu'il faut quoi Ça faisait longtemps Que j'avais pas fait un gommage J'ai vraiment honte de dire ça C'est trop grave Ça faisait longtemps Que j'avais pas fait un gommage Mon visage en fait Parce que le corps J'en fais Que j'en ai un Mais le visage Mais le visage Je n'en fais pas souvent Du tout Du tout Et le gommage que j'ai pour le corps Je vais clairement pas l'utiliser Pour mon visage Ah j'aime beaucoup Ouais on aime bien Merde on me voit Putain Mais Grafelle C'est pas une affaire D'être ça Si on te voit On t'a déjà vu De toute façon Oh mon dieu Oh mon dieu On garde ça C'est droit Mon galop Si tu veux Parce que je vais couper ça Mais brosse-toi Les dents Tu peux pas mettre Là comme ça Dans ta bruche Sans brosse tes dents Tu vas garder les bactéries Où est le masque Bon là maintenant On va faire un masque Attendez Je sauve bien ma peau Moi j'ai jamais testé Mais j'ai l'impression Que les peelings Sont pas efficaces En tout cas Ça se voit A l'oeil nu Que ma peau Est déjà plus propre Tu vois Même si j'ai toujours Les boutons forcément Mais C'est plus propre Bon On va mettre ça Comme masque Je sais parce que C'est un truc coréel Voilà C'est un truc coréen Forcément C'est bon Par contre ça pue Le titri Ça sent le thé Ouais Le thé Mais thé vert C'est titri de toute façon C'est pas au thé vert Parce que c'est vert je trouve Vous voyez Genre le masque Il y a des Des trucs dessus Bon de toute façon Je vais vous mettre le lien Des produits En barre d'infos Parce que vous On vous connait D'accord Dans les commentaires Donc là L'objectif C'est prendre ou vend Avant d'ou vend Prendre Je mets sur mon bouton Aussi Toi c'est pas du maquillage Tu me dis Non Et on doit aller S'est posé combien de temps 30 minutes Maman Non mais attends Je vais m'endormir là 30 minutes Tu vois voilà Et là Elle me fout Des produits coréens Sur la gueule Et maintenant J'ai mis assez C'est bon Du coup 30 minutes Donc on va aller S'est posé 30 minutes Et on revient Voilà Puisqu'on n'a pas le choix 30 minutes Putain la moitié du Alors on va ouvrir Je vais ouvrir En attendant Les produits coréens Que j'ai reçu De YesStyle Il en manque Mais où est le devant Du machin Oh la la Il en manque un Bien sûr Puisqu'il y avait Le petit baume la neige En miniature Il n'y est pas Donc j'avais commandé Un sérum Alors ça c'est quoi Calming Monster Serum 30ml Ah il est beau hein Très esthétique le sérum Waouh Comment ça Zéro minute Voici le petit sérum Alors attendez Il est comme ça Voilà On voit de toute façon Le petit sérum Petite pipette Très transparent Il y a beaucoup de bulles dedans Par contre Ça m'effraie un peu Ouais il est assez épais Si D'habitude c'est plus liquide que ça On dirait du gel L'autre que j'avais Un mois pour ça Voilà Je tiens à le préciser Encore une fois Là elle est en 60ml Le packaging est comme ça Et du coup Comment elle rend C'est du gel Voilà Donc ça je pense que ça sera Très pour En crème de jour Parce que sinon Crème de nuit Ça sera trop léger Pas assez réparateur Donc j'ai bien fait d'acheter La Zœur Ike Inkey List Parce que sinon Ah écoutez Raphaël Et bien voilà C'est très léger Ça fait satiner Vous imaginez ça En genre full skin Qui est combiné Avec le Comment ça s'appelle Le Le primer là Kiko Regarde tu le sens pas T'as vu l'effet que ça fait sur les doigts On dirait de l'eau Ma main est doigts Ouais Elle voulait pas Elle voulait pas me croire Quand je lui disais Que j'étais sûre de la composition du produit Maintenant elle me dit que c'est bien Sans blague On laisse poser ça Moi je vais éclater mon papier bulle Parce que j'adore On va laisser poser le masque Et on se retrouve Tout à l'heure Bon C'est l'engager Mon dieu J'aime bien ce que ça a fait Ça a beaucoup Ça a beaucoup apaisé ma peau En fait Genre je sens que Tu vois Mes rougeurs se sont apaisées Tu vois C'est pas Là j'ai l'impression Que ça a fait ressortir Mes boutons quand même Mais genre Tranquille Tu vois Je vais mettre la skin care D'ici demain Ça y va Arrête ton visage Du coup Pour la skin care Alors Je vais mettre mon toner Puis ici En plus il y a de l'acide glycolique dedans Donc c'est bon pour les tâches Tester ce sérum Du coup J'ai trop hâte de voir Ce que les produits coréens Vont faire sur ma peau Ça va Ouais c'est vrai Il est pas très épais Mais il est pas trop liquide Non plus genre Ouais effectivement Après quand on Quand on l'applique C'est vrai qu'il est très léger Il pénètre archi vite Et c'est moi ou j'ai un bouton là Et du coup On va tester Ça La crème The Inkey List Que j'avais pris à Sephora J'ai trop hâte de voir Oh wow Maman c'est tellement agréable Crème Pour une crème de nuit Mais ça va C'est agréable D'ailleurs faudrait que j'achète une autre crème Contour des yeux Je sais que la Fenty Je l'ai testée J'aime pas du tout Elle est mentholée Et elle me va pas J'aime pas Faudrait que j'en teste une autre Je pense que je vais essayer de voir Si je trouve sur YesStyle Une marque coréenne Et j'ai trouvé des patches Pour les yeux sur Amazon aussi Faudrait que je teste C'était les petits tests du soir De toute façon Demain matin On va retester le sérum Avec la crème Unique Et je vous dirai des nouvelles De toute façon Puisque comme je vais me make up par dessus Donc on verra ce que ça donne Avec le make up Parce que peut-être que ça Ça aura pas le même rendu Voilà Ma peau brille Tout brille Wow Wow Sous-titrage ST' 501 ... Bon, alors les gars, depuis ce matin, je ne vous ai pas repris. Il s'est passé tant de choses dans ma tête. Il est 16h, on n'a toujours pas mangé. Aïe ! On n'a toujours pas mangé, on est sortis de l'église. En fait, on est arrivés... L'église, le culte, il n'a pas commencé à... Il n'a pas commencé à 11h30. Il a commencé un peu plus tard. Du coup, on a fini. Il était 14h. Ensuite, on est allé à BM, juste à côté. Donc, ensuite, on est allé à BM à côté. J'ai fait carnage. J'ai dépensé 100€ à BM. Ce n'était pas du tout prévu. Ça m'énerve. Mais ce sont des choses dont j'avais besoin. Donc, en soi, ce n'est pas grave. Et là, on est au drive du McDo. On va manger. Après, on va chez moi avec Kiki. Et du coup, voilà. J'ai très faim. Parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin. En plus, on a mangé tôt ce matin. Je suis fatiguée. Là, je suis lessivée. Ça m'a lessivée. Donc, voilà. Je vais vous poser avec moi parce que, mes pauvres... Je ne vous ai pas pris du tout de la journée. Mais je vais vous montrer, de toute façon, arriver à la maison. Ce que j'ai acheté à BM, 5€. Mais j'ai acheté... La plupart des trucs, c'est des trucs dont j'avais besoin. Genre, un seau avec un balai sur pierre. Des draps, des parures de lit. Parce que j'en avais pas beaucoup. Et ce que j'ai, ça s'abîme. Je n'avais pas dormi non plus avec les acariens dans le... Dans le matelas. J'ai acheté des draps. Et j'ai acheté des petites babioles. Enfin, du gel douche. J'en avais besoin. Des bougies. J'en avais plus. Quoi d'autre ? Une spatule. J'ai acheté quoi d'autre ? Je n'ai pas acheté beaucoup de choses. Le monsieur abuse. Avec son histoire de 100€, là. En plus, il pleut. J'ai froid. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. J'ai faim. Kiki, la peau, va-t-on avoir mal de m'entendre me plaindre ? Oui. Si on voit ta tête. On ne l'entend jamais parler. Le seul moment où elle parle, c'est pour dire, OK, je vais me plaindre. C'est super. Génial. On adore. On aime le coup. Bonjour. Des frites, des frites, des frites, des frites. Attends, il est en l'air doudoune sur la plante qu'on travaille comme ça ? Où est-ce ? Non. C'est dégueulasse. Des frites, des frites, des frites, des frites. Hi, guys. Du coup, je suis rentrée. Il est... Quelle heure il est ? J'ai posé mon téléphone en quelque part. Je ne sais même pas où est-ce que j'ai dit. Du coup, ça fait un moment que je suis rentrée. Mais avec Kiki, quand on est parti acheter le McDo, du coup, on est rentrée. Attendez, vous n'êtes pas trop cadré, là. On est rentrée. On s'est posé. On a mangé. Et on a regardé des vidéos YouTube et tout. Donc, en fait, je voulais profiter avec elle. Là, je pars à Paris mercredi. Donc, on ne va pas se revoir avant. Du coup, voilà. Et vu que je pars pour une semaine. Donc, là, on se revoit la semaine d'après. C'est loin. Je vais vous montrer, en fait... J'aime beaucoup ce plan, d'ailleurs. Bon, la luminosité n'est pas très bonne, mais ce n'est pas grave. Du coup, ouais. Je vais vous montrer tout ce qui m'a coûté 100 euros. On ne s'attendait pas du tout à ce prix. Je pensais que j'avais payé, allez, 70, 80 euros. Mais 120 euros pour ce que j'ai pris, c'est trop. Enfin, 100 euros, pardon, pour ce que j'ai pris, c'est trop. Mais bref, ce n'est pas grave. C'est des choses que j'avais besoin. En fait, je n'ai pas pris des trucs, genre, pour dire que j'ai fait des caprices, tu vois. C'est des trucs dont j'avais besoin. Pourquoi j'essaie de me rassurer comme si ça va changer quelque chose ? Bref. J'ai, bien évidemment, acheté ce pour quoi j'étais partie. Et d'ailleurs, j'ai jeté l'autre. Quand je descendais avec Kiki, j'ai profité pour jeter la poubelle. C'est quoi, hein ? Du coup, voilà. J'ai acheté un comme ça. En fait, j'ai acheté un seau avec une pédale, vous voyez. Parce qu'avec mes problèmes de dos, passer la serpillière, c'est un supplice. Parce que moi, il faut savoir que quand je fais le ménage, je fais le ménage dans tout l'appartement. Genre, une fois par semaine, je fais un ménage de printemps. Genre, en mode aspirateur à fond, partout. Enlever tout, la poussière et tout et tout. Genre, tout. Et je fais les sols à fond. C'est-à-dire que j'envoie de l'eau par terre et je passe la serpillière et tout. Et je fais ça une fois par semaine. En fait, à force, avec mon dos, avec ma scoliose, en fait, c'était insupportable. Genre, j'attrape des courbatures quand je reprends une journée pour faire le ménage. Après, le lendemain, j'ai des courbatures et c'était plus possible. En fait, le balai serpillière que j'avais ne me facilitait pas la tâche. Alors, après, j'ai un aspirateur balai. Donc, genre, ça va, tu vois. Surtout que le balai, il est grand. Donc, en vrai, avec l'aspirateur, ça va. Mais avec le balai serpillière, c'était un supplice. J'ai racheté un comme ça. Parce que là, on arrivait à un stade où j'avais la flemme de faire le ménage. Et non, en fait, non. C'est grand quand même. Enfin, ça va, c'est pas si grand que ça. Ça, c'est bien parce que ça se change, tu vois. Ça, c'est doux. C'est de la microfibre. Donc, ça va bien nettoyer. Ah, je suis contente. Avec le balai. Ah ouais, le balai est lourd. OK. OK. Vous voyez, c'est les petits plaisirs de la vie d'adulte qui font plaisir. Parce que franchement, si on m'avait dit un jour que je serais éclasie après les casseroles et les couverts devant un saut de serpillère, je ne l'aurais jamais couché. Ah, c'est le Vileda. Mais c'est pour ça que c'était aussi cher. C'est parce que c'est Vileda. Ben, ça m'arrange du coup. Pour ceux qui connaissent, les vrais amateurs de ménage, normalement, vous connaissez la marque Vileda. C'est une marque, en fait, de serpillère et de produits ménagers. Et justement, sur Amazon, en fait, j'avais déjà vu les sauts de Vileda vu que c'est à la mode sur TikTok. Donc, en fait, toutes les TikTokers, elles ont ça. Et en fait, j'ai acheté ça chez BM, mais sans savoir que c'était Vileda. Et en fait, Vileda, c'est une marque qui... C'est une bonne marque de produits ménagers et tout. Mais ça coûte cher. Les saut de serpillères avec la pédale, ben, en général, c'est que Vileda. Sinon, c'est des trucs qui sont sur Amazon et qui coûtent bad cher. Donc... Ah, je suis trop contente. Purée ! Waouh ! Incroyable ! Ah, là, on est bien, là. Laisse-moi envoyer la vidéo à ma maman. Alors, j'ai acheté un petit coussin pour mon lit en forme de cœur, pilou-pilou. Parce que quand je fais mon lit, je trouve que mon lit, il est nu. Du coup, je voulais acheter un traversin pour mettre derrière mes oreillers. Des petits coussins pour la déco. Et, ben, pour commencer, j'ai acheté celui-ci. C'est un coussin blanc, pilou-pilou. Je l'ai eu pour 6 euros, je crois, si je me souviens bien. Ensuite, j'ai repris des bougies parce que j'ai plus de bougies. Mes deux dernières bougies, là, j'ai déjà commencé à les consommer. Du coup, ben, j'en aurais plus. J'avoue, j'ai forcé, en vrai. J'en ai acheté deux, mais j'aurais pu en acheter qu'une seule. Mais, en fait, elles étaient marrons. Donc, c'était déjà un argument suffisant pour que je les achète. Et, en plus, c'était les deux dernières, en fait, de leur catégorie. Donc, en fait, il y en a une comme ça. Elles sentent tellement bon. Celle-ci, c'est bois centale, cèdre et cardamome. Elle est comme ça. J'avoue que les bougies de B&M, elles sentent très bonnes. D'ailleurs, je trouve qu'elles sentent mieux que celles d'IKEA et de Action. Parce que celles d'Action, rare sont celles qui sentent vraiment bonnes. J'ai repris une spatule en bois parce qu'il y en a une que j'ai dû jeter à la poubelle. Vu que j'ai eu un petit peu, une petite galère avec mes toilettes dernièrement. Et j'ai dû mettre une palette en bois dans les toilettes. Ne me demandez pas plus de détails sur ce qui s'est passé dans ces toilettes. Je préfère ne pas me remémorer ce mauvais souvenir. Ça, par contre, j'avoue, c'était pas nécessaire. Et je pouvais m'en passer. Mais c'était trop beau. Et j'ai craqué. Je voulais prendre quelque chose de plus grand. D'accord ? Quelque chose de plus grand. D'ailleurs, ça, c'est un peu taché. J'ai trouvé cette tasse, mais tellement à esthétique. Vous savez que moi, c'est facile de m'avoir avec de l'esthétique. Ok ? Très facile de m'avoir juste avec de l'esthétique. Il suffit que le truc soit Pinterest. C'est bon. J'ai vraiment flashé dessus. Et excusez-moi, mais il manque juste le dessous qui va avec, en fait. Mais très instagrammable. Demain matin, je vais boire mon latté dedans. Je vais vous faire une story. Vous allez voir que le mug est neuf. Mais vous n'aurez pas encore vu cette vidéo, donc... Non, mais attendez. Attendez seulement. Attendez seulement les stories Instagram. J'ai acheté deux petits verres, puisque j'ai cassé mes verres. J'avais acheté un lot de six verres chez Jiffy. J'en ai cassé trois, je crois. Un truc du genre. Ils sont comme ça. En fait, c'est exactement les mêmes. Bizarrement, je ne sais pas comment j'ai fait pour retrouver exactement les mêmes verres. Alors, ceux de Jiffy sont plus fins. Je ne sais pas si... Oui, ça se voit à la caméra. Ceux de Jiffy, ici, sont plus fins. Donc celui-là, il est plus épais. Mais ils sont pareils, en fait. C'est la même forme. Et ça ne se voit pas que ce n'est pas les mêmes. Ensuite, j'ai pris du gel douche. Voilà, j'ai repris des bombes de bain aussi. J'en ai repris deux. J'ai acheté une... Une... Qui ça ? Scrub Mommy. Voilà, l'éponge de TikTok, là. Qui en a une chez elle. Ça faisait un moment que je voulais en acheter une, surtout pour nettoyer la plaque de cuisson. Parce que, comme je nettoie avec des éponges basiques, ça me fait mettre la masse de pâte. La pâte rose, là. La pink stuff. La pâte. J'en ai presque plus. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté l'éponge qui convient pour utiliser le moins de pâte possible quand je nettoie ma plaque et quand je nettoie mon plan de travail, etc. C'est vraiment une éponge à tout faire, quoi. Alors, attends, il y a écrit dessus ce que tu peux faire avec. Tu peux laver les casseroles. Tu peux laver le lave-vaisselle. Lave-vaisselle, du coup. Et tu peux laver tout ce qui est table, les murs, la cuisine. Donc tout ce qui est réfrigérateur, ce genre de truc. Tu peux laver aussi les meubles d'extérieur avec. Et l'éponge est bien dure, là. Elle est typée Jex. Et de l'autre côté, c'est une éponge normale. Mais même là, elle est bien dure, tu vois. Et Kiki m'a dit que c'est une éponge qui est très efficace et qui dure très longtemps. Donc, je vais la mettre dans mon porte-éponge. J'ai repris... Alors, j'ai pris de la literie. J'ai racheté deux têtes d'oreillers. Alors, c'est pas du blanc, c'est du blanc cassé. Parce qu'en blanc, elles étaient plus blanches que ça. C'est vraiment du beige, quoi. Du blanc cassé. Comme ça, j'ai acheté avec un draus. Du coup, j'ai repris un nouveau draus. Cette fois-ci, j'ai pris en rose pour changer. Kiki m'a convaincue de prendre du rose. Et elle m'a dit que ça irait bien avec les couleurs bois et beige de la mezzanine. Donc, je me suis dit, why not, polyglotte. Et j'ai acheté une parure de lit. C'est tout, hein ? Oui, c'est tout. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi dans tout ça, dans tout ce que je vous ai montré là, qu'est-ce qui a fait 100 euros ? J'aimerais comprendre. 240 par 220, du coup, puisque c'est la taille de ma couette. Donc, une housse de couette et deux têtes d'oreillers qui vont avec. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté chez B&M. Aujourd'hui, on n'a rien fait de particulier. On est allé à l'église et ça nous a pris la moitié de la journée. Et de toute façon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux quotidiens, je vous avais déjà expliqué que moi, je ne montre pas quand je vais à l'église. Enfin, en fait, ma spiritualité, je ne la montrerai pas sur les réseaux parce que j'estime que c'est quelque chose d'intime et de personnel. Donc, en soi, il n'y a pas eu grand-chose vraiment à filmer aujourd'hui. Et quand on était dans le B&M, on courait tellement partout que voilà. Et quand on a reçu... Enfin, quand j'ai reçu la note de l'addition du B&M, je peux vous dire qu'on n'avait qu'une envie, c'était de partir. En plus, ça, il pleuvait. Donc, c'était trop galère aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Je vais couper le vlog ici. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je crois. Mais je vous l'ai dit maintenant. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être notifiée dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et suivez-moi sur mes réseaux. Suivez-moi sur mes réseaux au quotidien. Donc, Instagram, TikTok et Snapchat. Chloé.bnhr. Du coup, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada